This is a gathering of people that are influential in their society, that are coming up to call for peace. Tous à l'unisson, il faut agir désormais pour la paix au Cameroun et dans l'urgence. Que les artistes que nous sommes ne vantons que de la musique qui parle d'amour et d'unité. Et le reste, les politiciens fassent ce qu'ils ont à faire. If we, just this collective, you know, can streamline the message we put on our social media pages, to be positive, avoid the fake news that's going out, and see the impact that you're posting is going to radicalize somebody, you can play a role in reducing some of the violence that's happening. A travers cette rencontre ce 26 octobre à Bonamoussadi Douala, les jeunes artistes camerounais du milieu urbain en général, des promoteurs, managers, hommes de médias et autres influenceurs ne sont pas restés de mabre face au crapele crime du week-end dernier à Kumba, un carnage de trop. S'il y a une oeuvre qui va être mieux subiée, s'il y a une initiative, il faut la communication qui va l'accompagner. Et donc nous avons fait cet appel pour mettre les têtes ensemble. On n'a pas d'agenda, on est en train de parler, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous nous soucions vraiment de la paix et de l'unité entre nous, parce que nous sommes tous des frères anglophones, nous francophones, nous ne formons qu'un Cameroun. Trouver des solutions sur les actions que nous, personnes influentes, entre guillemets, pouvons justement faire pour que cette crise-là puisse s'atténuer et même s'arrêter. Des actions concrètes suivront dans les prochains jours. Pour tous ces acteurs, il sera question de se battre avec ses armes, la musique, l'influence sur les réseaux sociaux et le public, mais aussi avec ses mots, pour que cessent les mots d'une horreur sans pareil envers les frères d'une même nation et sans récupération politique. Il faut s'acheter la paix par la violence des hommes. On doit négocier la paix par la violence des mots.